La lettre de Québec La lettre de Québec La ville, c'est le peuple rassemblé autour des usines. C'est l'entassement des maisons collées comme un jeu de cartes. C'est la terre qui est cachée sous l'asphalte et qui montre le bout du nez à la haute dans les parcs et les avenues. Où les arbres ont des bras en écharpe, des estomacs de ciment, des poumons artificiels, c'est là. Des gens qui vont à droite, d'autres à gauche. Ceux qui vont à droite ne connaissent pas ceux qui vont à gauche. Pourtant, ce n'est pas à cause de l'obscurité que les gens ne se connaissent pas. Parce que des soleils de toutes couleurs pleuvent dans les rues. C'est à cause de... Je ne sais pas. La ville, c'est la bouche fermée. L'œil aux aguets, c'est... Je te donne ceci pour cela. Fais vite et sans rire. La ville, c'est la tente, la cloche, la sonnerie, le sifflet qui te dit, lève-toi, viens là, fais ceci, va dîner, c'est tout, bonsoir. Et ça recommence interminablement. La ville, c'est un immense cri que personne n'entend. C'est un lourd silence, roulant des bruits insupportables. La ville, c'est le royaume des grimaces et des masques. Roulent. De grands sourires cachent des enfers. Et les laideurs peuvent détrôner les rois. La ville, c'est... Des milliers de mains tendues par en haut qui prient. Des milliers de muscles qui travaillent. Des bribes d'Angélus perdus dans le rire des cabarets. Des millions de mâchoires fermées qui souffrent. C'est un bruit de ferra et la vapeur pourrie qui sort des caves et sans mauvais. Des yeux avec du sang et des hommes cachés qui ont du génie. S'enferment, digèrent les malheurs et feront des chaleuvres. C'est la vallée de l'arbre. Il faut voir.